Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans ce journal. Les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine, avec le dépistage du cancer du sein, la semaine de l'allaitement maternel, la journée de l'accident vasculaire cérébral. Nous commençons cette édition devant la maternité. Les personnels de nuit l'ont sûrement remarqué. L'entrée extérieure affiche depuis plusieurs jours son soutien à l'opération Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Près de 50 000 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année en France. Rappelons que détecter un stade précoce, le cancer du sein peut être guéri dans 9 cas sur 10. D'où l'importance pour les femmes de plus de 50 ans de réaliser un dépistage tous les deux ans. N'hésitez pas à en parler aux professionnels de santé de la Maison du Saint. L'équipe tiendra un stand d'information lors du village associatif organisé le vendredi 27 octobre après-midi sur le parvis de l'hôtel de ville de Rouen. Nous restons à la maternité avec un autre sujet, la semaine mondiale de l'allaitement. Les professionnels de santé organisent une journée d'information ouverte à toutes sur l'allaitement maternel. Rendez-vous le jeudi 19 octobre de 9h à midi et de 13h30 à 16h, ici même au pavillon Femmes, Mères et Enfants au deuxième étage. Au programme Café Quiz, stand d'information et atelier bien-être de la maman et du bébé, l'occasion pour les jeunes et futures mamans de confectionner un bracelet d'allaitement ou encore de découvrir le massage et le portage des bébés. Autre sujet de prévention santé, l'accident vasculaire cérébral. Près de 130 000 personnes en sont victimes chaque année en France. Une journée de sensibilisation se tiendra le jeudi 19 octobre à l'accueil central de l'hôpital Charles-Nicolle. Qu'est-ce que l'AVC ? Quels sont les symptômes, les traitements ? Comment l'éviter ou réduire les risques ? Des neurologues répondront à toutes vos questions. N'hésitez pas à leur rendre visite sur leur stand d'information de 10h à 17h. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 15, c'est le numéro à composer en cas de suspicion d'AVC. Rappelons les signes d'alerte, une déformation de la bouche, une faiblesse d'un côté du corps, du bras ou de la jambe, ou encore des troubles de la parole. C'est la fin de cette édition. Il n'y aura pas de JT pendant les vacances scolaires. Je vous donne donc rendez-vous le 6 novembre.